C'est lamentable ce que font les hommes d'État, avec le petit pouvoir, que Biya les a conférés. La scène se déroule à Nkong Samba. Une jeune femme mariée à un grand député de Paul Biya s'est fait séquestrer, et abusée par ce dernier. En pleure elle nous raconte son calvaire avec ce dernier, et les démarches qu'elle a effectuées, mais qui ont été vaines à cause du pouvoir de son mari. Sur les autorités compétentes de Nkong Samba. Dans des révélations exclusives, un ancien homme du sérail de Paul Biya nous donne des précisions sur cette affaire qui ressemble à celle du ministre Mbar Gamboa. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les, jusqu'à la fin. Juste après le générique retrouvons l'ex-homme du sérail de Biya. A toutes et bonne année à tous. Mes chers compatriotes, J'ai fini cette année avec une nouvelle vidéo, qui m'a pas mis autant de vidéos, qui m'a choqué, mais qui m'a reconforté, et qui m'a rassuré dans le combat que je mène tous les jours avec vous ensemble. J'ai voulu partager cette vidéo-là avec vous, pour vous montrer la mesquinerie, la méchanceté de l'homme. Et vous dire que vous saurez la gravité du mal que le système camerounais a fait de Paul Biya, a fait au Cameroun, quand Paul Biya ne sera plus aux affaires. Le mal est profond. La femme camerounaise souffre dans sa dignité, dans son honneur, dans son intégrité, dans son pays. La femme camerounaise est pire qu'un animal. Elle est pire qu'une chose. Elle est chosifiée. Elle est maltraitée. Elle souffre. A travers la publication que je vais partager avec vous, vous allez comprendre comment une femme est séquestrée. Sa mort est programmée par son propre mari. Et ce monsieur-là est un député. Simé Pierre. Elle-même, elle le présente. Ça me rappelle un autre. Ngaya, le voleur de plats et de serviettes dans un hôtel. Toujours le même. Je voudrais donc vous inviter à écouter cette femme-là, elle-même, qu'elle vous raconte ce qu'elle vit. La séquestration, l'humiliation, les agressions, la bastonnade. Les chauffeurs de son mari qui viennent la bastonner. C'est-à-dire, le mari envoie un chauffeur bastonner sa propre femme. C'est elle qui dit, je n'ai le mérite ici, que celui de venir vous parler de ça. Écoutez et regardez. Bonjour. Je m'appelle Ndié Sapnjambon. Lui-ci, Audrey. Épouse Sineux. Celui que vous voyez derrière moi. Je suis avec cet homme depuis 2018. Nous sommes mariés en 2021. Il ne m'avait jamais dit d'avoir pu commencer. Qu'il ne voulait pas d'enfant. Je suis tombée enceinte. Il m'a amené retirée. Je n'étais pas consciente quand je partais. Et il m'a amené, je fais mes dessins qui ont retiré mon uterus. Jusque là, après, quand j'ai su, nous sommes restés tranquilles. On a parlé avec sa famille et ma famille, même ses enfants. Il m'a dit non, il ne peut pas m'abandonner. Autre jour, je reste ici. Il me dit, j'ai volé, c'est 1 500 000 francs pour aller donner à mon show, à Mbanga, ce qu'il dit. Il m'a amené au groupement. On ne m'a pas entendue. On ne m'a pas entendue. Après, on m'a foissé. Une fois-ci. Je suis rentrée. C'était comme ça, le 9 octobre. Du 9 octobre jusqu'au 15 novembre. Il venait à la maison. Il partait. Il venait, il partait. Il m'a abandonnée. Sans me donner de ration, rien du tout. Après, il est rentré. Il m'a appelé mes parents. Dire à mes parents, non, il n'y a plus de problème. Il m'aime. Et tout ça. Il est rentré ici. On a continué notre vie comme avant. Le 25 novembre, il a fait un malaise. Un malaise. Il a voyagé le 26. Parce qu'il avait le visa pour les Etats-Unis. Il a voyagé le 26. Il est parti aux Etats-Unis. Du 26 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, je pense, nous sommes le 21 décembre. Il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais parlé. J'appelle matin, midi, soir. Il ne prend pas. Matin, midi, soir. Il ne prend pas. Il ne prend pas. Je suis restée ici. C'est là combien de jours. Je vous ai envoyé la vidéo. Son chauffeur est venu me battre. Soit disant qu'il vient sur son patron qui l'envoie me battre. Je suis allée pour faire un certificat médico-légal, chose qui a été refusée, rejetée. Je suis allée pour déposer une plainte, chose qui n'a pas été faite. On a dit que non, on a peur de ce monsieur. Il est député et tout ça, on a peur de lui. On ne veut pas se mêler de ce problème. Je suis allée pour déposer une plainte, chose qui n'a pas été faite. On a dit que non, on a peur de ce monsieur. Il est député et tout ça, on a peur de lui. On ne veut pas se mêler de ce problème. Maintenant, je reste encore. On vient, on ferme la maison. À clé. Je vous ai aussi envoyé la vidéo. Je suis chez moi, je suis sépressée chez moi. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas entrer. Je suis dans la maison. On a mis les cadenas. Je suis enfermée dedans. Sans nourriture, sans rien. Je suis enfermée dedans. Sans rien. Sans rien. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas. Je suis la malade. J'allais me faire opérer le 4 décembre. Chose qui n'a pas été faite. Chose qui n'a pas été faite. Tout le monde. La population. Les autorités d'un corps s'en bat. N'ont pas fait leur travail. Ils ont des devoirs. Ils ont des devoirs. Chacun a peur. Que non. C'est un démon. Chacun a peur. Que non. On ne veut pas se frotter à lui. Parce que c'est lui qui fait la loi. Dans le pays. C'est lui qui fait la loi. Dans le pays. Hormis que son chauffeur m'a tapé. Il a envoyé la gendarmerie m'a arrêté. Il envoie son chauffeur m'a tapé. Et il envoie la gendarmerie m'a arrêté. Ce n'est pas aujourd'hui que son chauffeur m'a tapé. Je vous ai déjà envoyé la vidéo. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On n'aura pas si mes vieux me libérer. Et il dit à haute voix. Quand je ne peux pas me plaindre. On l'appelle. Il dit. Je ne suis pas sa femme. Il a signé monogamie avec sa première femme. Je vous rappelle que nous avons été mariés devant toutes les autorités d'un corps s'en bat. Il y avait les préfets, les sous-préfets, tous les maires des trois arrondissements d'un corps s'en bat. Deux maires pour l'un corps s'en bat premier. Au moins où, c'est lui qui a célébré mon mariage. Mais aujourd'hui, me voici. Me voici. Malade. Je suis incapable d'aller me faire soigner. Me voici. Je suis incapable de sortir prendre l'eau. Pour moi. Il n'y a pas. Me voici enfermée chez moi. Je suis prisonnière chez moi. Je suis prisonnière chez moi. Là, c'est grave. Vous avez donc écouté cette compatriote qui vous parle là de ce qu'elle vit au quotidien. Mais personne, aucune institution, aucun gendarme, aucun policier, aucun magistrat nous fait l'enquête. Personne n'accepte même prendre la plainte sous prétexte qu'il y a des gens qui sont hors hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils sont interdits d'être entendus. Ils sont interdits d'être interpellés. Oh oui, c'est un député. Oui, c'est un sénateur. C'est un maire. C'est un gouverneur. Il peut tuer sa femme. Il peut tuer sa femme. Et il tue. Comme Bargumboi l'a fait. Devant vous, Bargumboi a tué sa femme. Ministre chargé d'émission à la présidence. Chargé d'émission satanique à la présidence. Il a tué sa femme devant vous, ici. Il a tué sa femme devant vous. J'étais le seul à parler pour dénoncer le comportement. A l'époque, cette femme-là me prenait moi-même comme étant l'ennemi de son mari ou bien l'ennemi de leur couple, de leur famille. Il a fallu qu'elle soit elle-même victime pour qu'elle puisse m'appeler et me dire, excuse-moi Patrice, mon petit frère. Je n'avais pas vu que tu me défendais. Il a fallu que je sois moi-même victime pour le comprendre. Non, c'était une victime consentante parce qu'elle a fait beaucoup de mal au Cameroun avec son mari, aux Camerounaises avec son mari, aux enfants avec son mari, aux enfants des autres avec son mari, à ses propres enfants avec son mari. Mais quand c'est arrivé à son tour, elle a tout à l'aise échapper. Ils ont pris sa vie, les mêmes. Et nous sommes en train de regarder ce jeune qui a pris le courage de venir parler publiquement à ce qu'elle vit. Et même ses propres parents n'y peuvent rien. Chaque fois, les parents, le monsieur convoque les parents de cette fille, il les fait asseoir, les intimident, les menacent. C'est-à-dire qu'ils vont voir un jour la fille, on vient leur livrer le corps de la fille comme ça. On vient leur livrer le corps de la fille. Comment une fille peut-elle se retrouver à l'hôpital et comme ça, on lui enlève l'utérus sans son consentement. Ses médecins vont être poursuivis le moment venu. Je vais donc remercier Alphonse qui a réussi déjà. Je vais vous dire, nous avons, j'ai un souhait pour remercier mes équipes. Quand nous avons reçu la vidéo l'autre jour, cette information-là était très importante pour nous. Alors nous avons récupéré également, là où cette femme a été hospitalisée, là où on a élevé son utérus, le nom du médecin. Nous avons retrouvé et ça, ça nous est vraiment aussi le moment venu. C'est très important. Dans ses propos, elle a dit beaucoup de choses. Le chauffeur qui l'a tabassé, il l'expliquera un jour pourquoi il est allé tabasser cette femme-là. Donc, c'est comme ça qu'on la verra aussi aller tuer. Les gendarmes qui ont refusé de prendre sa plaine, ils expliqueront un jour pourquoi est-ce qu'une camerounaise qui se lève vient dire que je suis violentée, victime de violences dans mon foyer. Elles vont refuser de prendre sa plaine. Ils vont expliquer le moment venu. Donc, nous considérons aujourd'hui que cette femme-là, elle est décédée. Moi, je considère que pour moi, elle est déjà décédée. Et je connais les assassins. Donc, je ne serai pas surpris un jour qu'on vient nous le confirmer ici, qu'on a retrouvé son corps à tel endroit. Nous avons donc eu le temps de recouper ces informations, de prendre cette vidéo et de la partager avec vous. Et de vous dire, si vous ne pouvez pas avoir le courage de cette femme de parler, appelez-nous. Mon nom, c'est Nouma. Patrice Nouma. Ce n'est pas un nom d'emprunt. Patrice Nouma, c'est mon nom. Je reprends au 001 551 676 10 27. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent comme cette femme. Beaucoup d'entre vous ont vécu comme Madeleine Marombois. Beaucoup d'entre vous continuent de vivre la même chose. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous en ce moment, donnez-nous ce que vous avez et dites-nous à partir de quel moment souhaiteriez-vous qu'on parle de ça. Mais quand vous ne serez plus là, il n'y aura plus personne pour témoigner pour vous. Il n'y aura plus personne pour dire la vérité à vos enfants. Comme signer votre douleur quelque part, comme signer votre souffrance quelque part, vous avez compris que vous ne pouvez plus vous confier à la police, à la gendarmerie. Vous ne pouvez même pas vous confier à un avocat, vous ne pouvez même pas vous confier à un officier. Le compatriote qui parlait de malheur dans la précédente vidéo a donné aussi une information. Même votre propre avocat, on peut réussir à détourner votre avocat. Comme je vous le dis ici régulièrement, on t'a vu votre avocat, mais attention, laissez ta faire, voilà 10 millions, passe à autre chose. Tu te retrouves seul face à ta situation. Alors confiez-nous vos problèmes. Nous n'aurons pas la solution à tout, mais nous serons, on vous donnera la garantie au moins de pouvoir dire la vérité à vos enfants un jour. La certitude que je vous donne ici, c'est que demain vous aurez justice. Mort, vivant ou vivante, vous serez, vous saurez et vous aurez la justice. Vous connaîtrez la justice. J'ai donc voulu attirer votre attention. Mais comment ces gens-là peuvent être des personnes qui parlent au nom du peuple camerounais, qui abusent des camerounais, qui volent, qui se retrouvent à la tête des institutions en train de représenter des camerounais, qui violentent des femmes, qui abusent, qui tuent, qui tortue, qui assassinent, qui méprisent. Mais sont là, appelés des sénateurs, des députés, des maires, des gouvernants. Alors c'est un système qui a été mis en place, qui ne se repose sur rien, qui ne se repose pas sur le mérite, mais qui se repose sur l'entre-genre, les réseaux, le satanisme, l'homosexualité, la pédophilie. La pédophilie. Ce sont ces gens-là qui l'argument. Alors je voudrais avoir une pensée pour cette jeune dame. Lui dit, nous sommes au courant, nous sommes informés. Je veux remercier ceux qui ont relayé cette information. Je veux remercier son courage. Je veux remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis que cette femme soit encore en vie et qu'elle puisse nous parler. Alors nous savons dorénavant que s'il lui arrive quelque chose, nous savons le responsable. Il ferme la femme dans la maison. Il parle avec les clés aux États-Unis. Vous voyez la mesquinerie des personnes. Combien ont fait ça au Cameroun ? Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, ce que vous entendez là. Elles sont nombreuses comme ça au Cameroun. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent la même chose que leurs parents au Cameroun. Violés et abusés par leurs parents. Séquestrés par leurs parents. Violés et abusés par leur père. Violés et abusés par leur mari. Violés et abusés par leur maman et leur papa. Ce sont séquestrés. Les femmes sont abusées. Les enfants sont abusés. Certains hommes aussi sont abusés. Jusqu'à quand allons-nous subir ça ? Jusqu'à quand allez-vous subir ça sans rien dire ? J'ai voulu partager avec vous cet instant, cette vidéo, pour vous sensibiliser et pour dénoncer cet état de choses. Mais je peux vous rassurer ici qu'un Cameroune nouveau est en route. Un Cameroune nouveau est en route. Dans ce Cameroune nouveau, chaque Camerounais sera capable d'apporter son expertise dans son domaine respectif pour que ce Cameroune, qui sera la capitale du paradis souterre, ne soit à tous bénéfique. Je suis convaincu. Et ce n'est plus pour longtemps. Et je sais que chacun d'entre vous, il veille et il travaillera pour. Je vous souhaite une bonne fin d'année. L'année qui commence ne sera pas facile. Mais nous allons continuer à tenir bon. Merci pour ceux qui ont survécu. Qui ont échappé à la tentation. Nous ne dirons jamais assez merci à Dieu pour la force et le courage qu'il vous a donné de vous retenir. Ne pas subcomber à la facilité. Ne pas vous laisser chosifier. Beaucoup d'entre vous sont tombés. Ils étaient des influenceurs. Beaucoup d'entre vous sont tombés. Elles étaient des femmes mariées. Elles ont subcombé à la facilité de l'argent. Elles sont mortes du sida. Contaminées par des membres du gouvernement. Elles sont mortes, vendues dans le satanisme. Par les membres du gouvernement. Alors ne soyez pas comme ces gens. Chaque fois que ça se passe à côté de vous, vous ne faites rien. Vous êtes une victime en sursis. Ne rien faire ne veut pas dire prendre des armes pour aller combattre. Ne rien faire veut dire ne pas prendre des armes pour aller combattre. Ne rien faire veut dire ne pas apprendre des erreurs des autres. Si vous n'apprenez pas, vous serez la prochaine victime. Alors je vous invite à être vigilant. Faites attention à vous. Manger aujourd'hui chez les gens est devenu dangereux. On vous empoisonne. Vous allez mourir chez vous. Avoir un ami aujourd'hui est devenu très dangereux. C'est par lui qu'on passera. Avoir même une femme de confiance est devenu très dangereux. Il est très difficile dans ce monde d'avoir une femme qui a décidé de mourir aux côtés de son mari. Avoir une femme comme la femme d'Amandou Ayidjo ce n'est pas donné. Elle a continué à porter son mari dans son cœur jusqu'à son dernier jour. Elle a continué à soutenir son mari jusqu'à son dernier souffle. Elle a gardé cette fidélité. Et pourtant elle pouvait vivre comme certaines femmes qui vivent dans le bling bling. Elle a gardé sa dignité. J'ai aimé un homme et j'aimerais le seul homme jusqu'à la fin de ma vie. Il n'est plus là je vais élever mes enfants. Elle n'est pas tombée dans la facilité. Et pourtant elle pouvait. Elle était une belle femme. Elle est d'une beauté exceptionnelle. Sans maquillage. Sans bling bling. Sans retouche. Sans silicone. Elle a toujours été elle-même. Elle est restée intacte dans son cerveau. Dans son corps. Jusqu'à la fin de ce jour. Combien d'hommes ont encore cette grâce de tomber et d'avoir des femmes dignes comme la femme du président Amandou Ayidjo. Alors femme. Sois femme avec grand F. Ne sois pas une femme légère. Ne sois pas une femme facile. Ne sois pas une femme facile. La femme n'est pas une femme parce que tout le monde va te monter dessus. Et que tu vas te retrouver femme. Voilà combien de femmes sont malades comme ça au Cameroun. Qui ne pourront plus jamais se rattraper. Et alors que ce gouvernement va passer. Et vous allez mourir malade. Soyez digne. Ne vous laissez pas embarquer par n'importe quoi. Soyez digne. Ne vous laissez pas séduire par n'importe quoi. Soyez digne. Ne vous laissez pas influencer par le matériel. Que vous pouvez travailler. Soyez digne. Votre seule propriété pour le moment dont vous avez la responsabilité sur la maison que vous voyez là. Votre corps, c'est votre maison. Votre corps, c'est votre table. Votre corps, c'est votre seul patrimoine dont votre seul responsable à entretenir. Votre bailleur, c'est Dieu. Le seul bailleur à qui vous devez rendre des comptes, c'est Dieu. Alors ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre temple. Entrer dans votre maison. Venir la souiller. Le corps que vous avez, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée sur cette terre. Alors si vous laissez votre corps être souillé par des individus sans foi ni loi, qui ne croient même pas en Dieu, qui croient au Satan, venez vous souiller. Vous savez ce que vous représentez. C'est vous le chemin. C'est vous le chemin par lequel nous devons passer pour atteindre Dieu. C'est vous le chemin par lequel nous passons pour arriver dans cette société. Et vous laissez n'importe qui venir vous souiller pour les intérêts matériels, pour ce que Dieu vous a donné gratuitement. Ne vous laissez pas emporter. Ça a été le cas de cette jeune femme. Elle n'a pas épousé quelqu'un qu'elle aimait. Elle a épousé quelqu'un dont elle a entendu parler d'un député marié en 2020. Elle n'a pas aimé un homme. Cet homme-là, elle a tout de suite partait pour une sécurité financière ou matérielle. Elle s'est retrouvée happée par un prédateur sexuel, par un sataniste, un homme violent, un homme méchant, un homme dangereux, un prisonnier ambulant. Alors, il faut que le comportement de cette femme vous inspire à ne pas faire. Il faut que vous appreniez de ce qui est arrivé à cette fille-là pour que cela ne vous arrive pas. La plupart des hommes qui constituent le gouvernement de Paul Biya et des différents élus de son système sont des gens dangereux. Ne laissez pas venir vous bluffer avec l'argent et le matériel. Ils auront des comptes à rendre demain. Alors, ne faites pas partie de leur liste. Faites votre vie et choisissez votre chemin. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Une fois de plus. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Rejoins la grande communauté Cameroun Web si ce n'est pas encore le cas. En t'abonnant et en activant la petite cloche de notification sur toutes. Merci de faire confiance.